C'est évident que la question aussi de la représentation qu'on peut avoir en tant qu'enfant des quartiers populaires dans la littérature pour la jeunesse telle qu'elle se présente, elle n'est pas satisfaisante. En tant qu'homme, femme, noir ou blanc, on peut s'identifier à toutes sortes de personnages. Mais quand on est un enfant noir et qu'on ne voit pas d'enfant noir dans les livres pour enfants, parce qu'on est quand même dans une disproportion écrasante, il y a bien entendu la réalité aussi de la transmission de la lecture familiale. Je pense aussi que la corrélation du livre, de la lecture, avec l'enjeu scolaire, la pression scolaire, y compris au sein des familles de la FEV, dont on sait qu'il y a cette ambition à la réussite qui est énorme. Mais moi j'ai envie, en tout cas dans la mission d'accompagnement que je peux avoir auprès de la FEV, vraiment d'interroger ce chiffre et peut-être de se le donner comme boussole dans les actions, dans les programmes de formation, dans l'accompagnement qu'on a aussi auprès des bénévoles dans les choix de livres par exemple. Sous-titrage ST' 501